bonjour mes amis j'espère que vous allez bien qu'un tourne au biais et le cas comme la vidéo est en l'air qu'on a dit qu'on merci beaucoup pour les commentaires les qui vous donnez vraiment c'est un plaisir pour moi quand même qu'on aïeux à la chaîne d'y aan mâchibabik mâchibabikoum vraiment une famille la chaîne baisquais kibir chouya b chouya ana kinanstafd mignokon htentumak ketsefdumni merci beaucoup quand gongollikoum ma tnsaouj dirou abouni like ntou pour la première fois que t'shioufou had la vidéo aadi dirao abouni ou ma tnsaouj l'oujaras l'aykiind a abouni la hqa je dac l'arrest qui khli anna aï vidio htite ka tusslokoum la notifkassion ma tnsaouj ddirou like l'videou autres les commentaires bien sûr les points de vue pour la vidéo d'aujourd'hui pour les objectifs de suivants comme vous savez la première partie de ce module qu'elle une base donc pour aujourd'hui la deuxième partie pour les notions de la dictionnerie les composantes d'un article et enfin un exemple d'un dictionnaire alors la vidéo pour les notions de la dictionnaire on va commencer par le lexicographe c'est l'individu chargé de confectionner un dictionnaire il peut être un informaticien ou un linguiste un médecin etc le dictionnaire et la dictionnaire quand vous savez que la lexicographie est la science qui traite de la description du lexique sans prendre en considération les aspects suivants éditorial économie etc alors que la dictionnaire et l'activité de la création des dictionnaires donc je n'ai le roche il y a la fonction dialogue c'est l'activité de création du dictionnaire pour un article ou bien l'article c'est quoi éteint ou la ou bien l'ensemble des phrases ça veut dire une unité de phrases dans le lexicographe se sert pour définir l'entrée alors les phrases on peut aussi trouver avec la définition les exemples etc. donc le mot chat ou l'entrée c'est le mot à expliquer il peut être égal le radical du mot au supérieur ça veut dire ce forme des mots composés par exemple porte-clés ou un inférieur préfixe ou suffixe c'est l'entrée dans un dictionnaire sous laquelle sont regroupées toutes les informations ça veut dire les définitions les citations comme des exemples etc. la microstructure je nous viens c'est une organisation des éléments qui composent un article lexicographique alors est une organisation des éléments c'est un article lexicographique il est défini aussi comme une unité qui organise le corpus du dictionnaire la microstructure peut être considérée comme la gestion des éléments qui composent un article lexicographique considéré comme une unité graphique occupe un paragraphe il serait composé des éléments suivants le lem la prononciation les thémologies les exemples la polysémie les synonymes alors chaque mot la cangoulu l'entrée la cangoulu l'entrée la cangoulu l'entrée qui charxou l'inawaحد l'article la cangoulu l'article la cangoulu l'élément suivant la cangoulu l'article la cangoulu l'article la cangoulu l'entrée le qu'il charxou l'inna gluc Эdèc large la cangoulu l'entrée la prononciation entre deux crochets la prononciation Chaque mot que l'on trouve dans le dictionnaire, il y a les synonymes, il y a les contraintes. C'est pour la macro-structure. La macro-structure, la nomenclature, est comme étant la structure globale du dictionnaire. Elle s'agit de l'ensemble des unités de traitement. Après, on s'appelle la macro-structure et la micro-structure. Métalexicographie du grec méta, l'origine du grec méta, se dépasse en globe. Il est une discipline axée sur l'étude des types de dictionnaires de langue. Il s'agit d'une réflexion critique, ça veut dire du dictionnaire au point de vue sur le classement des entrées, leur nature et définition. La fonction de la méta-lexicographie dépasse lexicographie en tant que pratique, en prenant des considérations abstraites et scientifiques. C'est la définition de méta-lexicographie. Pour le texte lexicographique, on a deux textes au départ. Il y a le texte lexicographique et il y a les textes périlexicographiques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons distinguer entre les deux ? Je ne vois pas la différence entre les deux. Le texte lexicographique, il s'agit de la partie du dictionnaire qui renferme la macro-structure. Je mets la macro-structure. On a ensemble des entrées lexicales. Seulement les entrées. La macro-structure et la macro-structure sont les entrées lexicales plus l'article. Et je mets pour les deux. Alors, il y a le texte lexicographique. Je mets les deux. Macro-structure ou macro-structure. Seulement. Pour les textes périlexicographiques, ce sont les textes qui composent des éléments suivants. Il y a le texte, il y a le texte qui est le périlexicographique. Ce qui confirme. Ce qui confirme, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Ce qui confirme, c'est qu'on va dire. Il y a un texte qui confirme. Il y a un texte qui confirme. Il y a un texte qui confirme. Post-face, la liste de collaborateurs, tableau de symboles, des abréviations. Il y a un texte qui confirme. Il y a un texte qui confirme. Il y a un texte qui confirme. Je les bel Fellow. C'était un texte qui confirme. qui est la nature et sa categorie grammaticale ça veut dire quoi ? categorie grammaticale c'est un nom, c'est un verbe, c'est un adjectif c'est un dat d'apparition dans le vocabulaire français c'est un dat d'apparition qui est-il de dictionnaire qui est-il de dictionnaire qui est-il de dictionnaire dans le vocabulaire français son etymologie l'origine dialogue grec, latin, etc plusieurs sens avec un nom un exemple il y a beaucoup de sens je vais vous montrer l'exemple dans la fin de la vidéo qui fait plusieurs sens avec un exemple dans l'article il y a beaucoup de définitions il y a beaucoup de juge 3, 4, etc avec les exemples 6 synonymes et 6 antonymes les synonymes synonymes qui ont le même sens ou les contraires sont les antonymes, les homonymes sont les mots qui ont l'écriture et la prononciation qui ont la même prononciation mais qui ont le sens la formation des mots on trouve les mots de la même famille qui sont écrits avec le même radical par l'ajout des préfixes au suffixe les mots composés de racines grec ou latin par exemple poly polyvalente par exemple poly poly on a des mots qui ont plusieurs sens ou significations les mots qui sont un sens propre ça veut dire le sens ancien et le sens figuré ok pour les relations entre les mots on trouve les synonymes avec le même catégorie grammaticale par exemple si on a un verbe donc sens le sens synonyme sera un verbe aussi l'ébrouche sur le conflit le point les synonymes qui connaissent qui connaissent la catégorie grammaticale du l'homme il est quel le mot verbe les synonymes ont un sens contraire et de même catégorie grammaticale qui connaissent la catégorie grammaticale par exemple aimer c'est le contraire de détester voilà l'exemple le 2e comme elle l'une entre les deux n'aich nous smithon lunatic lunatic ou l'entrée ou le mot expliqué ok l'un des mots qui sont la prononciation l'un des mots entre deux crochets ou l'un des mots l'un des mots dans la transcription l'un des mots l'écriture phonétique l'un des mots dans la catégorie grammaticale ça veut dire adjectif et nom ok ça l'atymologie qui dit le mot l'un des mots la, les grecs et les mots l'origine de l'homme comment vous voyez plus il y a des nombres un, deux, trois il y a des nombres qui appellent l'un des sens par exemple le mot il est peut-être un bon ou les mots que nous puissons plus plus marcher comme 3, 4 pour le plus avec des exemples il y a des mots mais il y a un point vert qui s'appelle le synonyme donc je n'ai pas les mots qui ont le même sens de l'entrée j'ai donné l'exemple du dictionnaire bien sûr il n'y a pas les dictionnaires qui sont dans la forme il y a un dictionnaire qui s'appelle la transcription il y a la prononciation et la définition il y a un dictionnaire qui s'appelle le composant et il y a un dictionnaire qui s'appelle l'étymologie qui s'appelle l'étymologie du mot il y a un dictionnaire qui s'appelle la nature et ensuite on va voir les types de dictionnaires en fin de cette vidéo les points que nous avons sont les notions de la dictionnaire que nous devons comprendre et nous allons faire un petit peu jusqu'à ce que nous avons et nous avons un article qui s'appelle les composantes de l'article il y a la description du contexte on peut voir qu'il se trouve dans l'anti le type d'électionnaire ce qui est ou ce qui est on va voir la spécification du nombre d'entrées on va voir la spécification du type du type de lecteur on va voir les types de dictionnaires et les fonctions on va voir la spécification dans les vidéos mais tous les vidéos on peut avoir deux points ou 3 points. J'espère que cette vidéo est efficace pour vous et ne vous plaît pas de vous abonner à la chaîne et merci beaucoup et je vous laissez vous abonner à la chaîne